Je prends les œuvres complètes, les voici, de Stoyevski, et évidemment les frères Karamazov. Quelle est la place de la littérature russe ? Je ne parle pas de la Russie d'aujourd'hui, mais de la littérature russe, et notamment de Stoyevski. Ça a été par, dans ma vie, ça a commencé par les livres religieux, j'ai lu tous les livres religieux, même si je ne comprenais pas tout véritablement, j'ai lu celui-ci en premier. Celui-ci, voilà, les récits d'un pèlerin russe. Il faut en dire un mot, c'est un anonyme, c'est un livre à la fois de foi, pas de religion mais de foi, et puis de littérature. Mais c'est ce qui m'a aidé à respirer, c'est-à-dire essayer de prier, qui n'est pas la prière des religieux, mais d'avoir une respiration qui était plutôt plus proche du bouddhisme, je dirais. C'est un peu ce que j'ai vu un peu à Shaolin, et ce dont j'ai parlé avec le moine de Shaolin, qui est un indien qui, au 4e siècle, fait partie des moines combattants de Kung Fu. Et il y a une espèce de... Ils sont... Ils connaissent leur corps parfaitement, d'ailleurs grâce à ces respirations. J'ai donc fait beaucoup de yoga, de hatha yoga, quand je suis arrivé à Paris, avec le récit du pèlerin russe, où je me suis entraîné à avoir ces prières avec les respirations, de là-bas, là-haut, pareil, expiré. Ça aussi, en allant dans le corps et en essayant de rester allongé comme un tas de chair morte sur l'étale de la bouchée, et essayant d'avoir le... C'est le dirbana, que la conscience soit au-dessus. – Ça veut dire que tout commence par le corps, avant même d'être des émotions ou un point de vue intellectuel sur le livre qu'on lit ? – Absolument. – C'est le corps. – C'est le corps, oui. C'est le corps et la respiration. Et ça, et d'ailleurs, c'est ce qui m'a amené à lire les livres religieux, après, avec le récit d'un pèlerin russe, mais j'utilise encore les respirations du récit du pèlerin russe.